Rappelle-moi ton option. Ma science. Rémi fait partie des tout premiers élèves qui franchissent à nouveau le seuil de l'Athénée des Pagodes à la Haken. C'est un petit peu bizarre quand même, c'est d'arriver comme ça avec, allez, tout seul déjà. Et puis de devoir se laver les mains, c'est spécial. Et pour éviter de croiser d'autres élèves dans les couloirs, il faut suivre un itinéraire inhabituel. On a vraiment l'impression que tu redécouvres ton école. Oui, parce que je ne sais pas où je dois aller, donc je cherche un petit peu. Pendant que Rémi cherche sa classe, le directeur s'assure que toutes les mesures de sécurité sont en place. Nous avons deux chemises médicales à usage unique et nous avons une visière et deux masques FFP2. A utiliser si un élève durant la journée manifeste des symptômes évidents, soit un symptôme majeur, soit deux symptômes mineurs, du coronavirus. On espère bien sûr ne pas devoir en arriver là. Professeur de maths depuis 10 ans, Fabienne Legrain vit elle aussi une rentrée inédite et masquée. Ça va être le test de la journée, comment donner cours, parce que bon, vous parlez plus fort pour la classe. Je suis contente de revenir, de les revoir parce qu'il y en a certains qui sont un peu perdus. Il faut aussi les rassurer. Rémi, quant à lui, a retrouvé son prof de physique et la classe où il restera confiné toute la journée. Ça fait bizarre de tous se retrouver là. Chacun à 1,50 m de distance. On dirait qu'il manque quelque chose. Il manque des élèves parce qu'on a l'habitude d'être 30 et là on n'est que 10. Du coup, c'est bizarre. Le but pédagogique pour les rétos, c'est surtout préparer l'année prochaine. Donc ça veut dire préparer ceux qui voudraient faire des études supérieures, un examen d'entrée en médecine dentisterie, un examen d'entrée en polytechnique. C'est surtout les préparer à ça. Dans cette Athénée, sur les 75 élèves de rétos, 15 seulement poursuivent les apprentissages à la maison.